bonsoir à toutes et à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve ce soir pour un petit live où on va ouvrir la boîte de l'anneau unique v2 puisque c'est une deuxième édition je vais vous expliquer pourquoi et c'est une boîte d'initiation ce qui n'existait pas sur la version numéro une l'anneau unique v2 bas finalement les droits ont été rachetés par free league directement alors qu'avant c'était cubic seven qui finalement avait avait les droits vous avez eu l'anneau unique pendant pendant de longues années et c'était imprimé et édité par par edge donc la collection est intégralement faite et maintenant ils sont en train de continuer aventure en terre du milieu donc c'est le même jeu mais adapté avec les règles de donjons et dragons pour ne pas le cité et free league finalement en rachetant les droits de l'anneau unique repart finalement sur autre chose en tout cas garde les règles et c'était de les réajuster et faire quelques modifications on va les découvrir ensemble et ils ont voulu commencer avec une boîte d'initiation vous savez les bois d'initiation c'est quelque chose qui fonctionne en ce moment et qui cartonne pour se lancer dans le jeu de rôle et découvrir le jeu de rôle donc quoi de mieux qu'une boîte d'initiation qui va permettre de mettre un premier pas finalement dans le monde de la terre du milieu donc une boîte d'initiation j'ai dire bien complète qui est vendu donc été demain dès demain vous la retrouverez au prix de 39 99 auprès de tous vos vos revendeurs en sachant que il risque d'avoir de belles ruptures parce qu'en gros il ya octogone ce week-end donc en gros je pense qu'ils ont dû prévoir du stock sur place mais si c'est clairement quelque chose que vous voulez commander là dès maintenant pour être sûr de pas la raté j'ai dire déjà pour noël ou un autre moment de la nuit je sais pas montrer le dos parce que finalement on va directement ouvrir la boîte et aller découvrir directement le contenu alors nous avons été alors là déjà une coquille sur la boîte au dos de la boîte il est indiqué que il y a dix dés à s'y face alors qu'il y en a que six mois c'est une petite coquille qui a été mentionné donc ne cherchez pas d'idées il y en a que six ans à s'y fasse que je parle si des à s'y face donc je sais pas si vous les voyez bien voilà avec une écriture un peu plus onirique j'ai à dire un peu plus elfique d'accord et vous avez également laissé l'aider à dix faces ou là vous avez hop vous avez un icône spécial et un deuxième qui finalement voilà l'oeil de seront donc vous l'avez bien compris échec critique et réussite voilà on en parlera juste après pour le détail des règles en sachant qu'on va survoler tout ça l'idée c'est vraiment découvrir la boîte avec vous si vous avez des questions n'hésitez pas j'essayerai d'y répondre en direct vous avez des petites cartes recto verso qui finalement ce sont des cartes qui vont indiquer votre rôle clairement votre rôle dans la compagnie dans la confrérie l'idée c'est de vraiment mettre en avant votre rôle aussi bien au niveau de l'équipe avec qui vous jouez que pour le pour le pour le mj qui finalement va savoir quel rôle vous jouez donc là c'est clairement pour les phases de communautés qui je le dis ne sont pas dans ce livre c'est à dire que l'idée c'est qu'en gros vous aurez le livre de ray qui sortira un peu plus tard soit cette année ou début d'année prochaine où en gros vous aurez la suite des règles là c'est vraiment des règles simple l'idée c'est de vous lancer en terre du milieu je vous explique un petit peu après donc là vous avez le rôle donc le guide clairement ça permettra finalement aux gardiens des légendes donc le mj de la terre du milieu de savoir qui vous êtes donc le guide finalement est chargé de toutes les décisions concernant le trajet le repos et les prévus les provisions donc test de marche il fera un test de voyage vous avez également l'éclaireur hop j'essaye de faire en sorte que ce soit pas trop pas trop fou parfait chargé de monter le camp et de trouver de nouveaux chemins pendant l'événement pendant voyage pendant il fera des tests d'exploration vous avez le guetteur donc lui c'est chargé de monter la gare évident et pendant le voyage il fera un test de vigilance et vous avez le chasseur où lui il sera chargé de trouver de quoi manger et boire dans la nature et pendant le voyage il fera des tests de chasse et au verso vous avez votre position lors du combat dont vous avez position défense siv position arrière exposé et avancé en sachant qu'en gros donc défense et défensive par non avancé et exposé sont des combats rapprochés seul arrière est un combat à distance donc là en gros ça vous alors c'est pas un repose un repose vert pour pour ceux qui auraient envie de déposer leur pierre dessus non c'est clairement ouais pour apposer devant vous et ça vous servira j'allais dire dans toutes vos parties et même pour le gardien des légendes ça permettra de savoir qui fait quoi dans donc vous avez un paquet de cartes avec j'ai dit toutes les toutes les armes tous les accessoires vous allez pouvoir trouver tous les bibelots tous les tout ou tout vraiment tous les accessoires qui finalement vont pouvoir compléter votre votre carte de joueurs avec justement les les détails de chacune donc ça va permettre aux gardiens des légendes up de distribuer les cartes pour en gros directement vous équipez ça en fait des cartes ouais y'en a une 52 non qu'est ce que je dis pendant 30 cartes il ya 30 cartes d'attirer d'attirer vous avez une belle carte alors je sais pas si vous allez pouvoir la voir je vais essayer mais en gros vous avez une carte de la compter vous ne voyez pas mais je vais vous l'afficher sur les sur l'ordi parce qu'en fait edge a mis à disposition depuis ce matin l'ensemble des des cartes alors il n'y a pas l'ensemble de la boîte un serpent vous avez juste les prêts tirés la carte qui vont vous permettre justement de de faire vos parties à distance donc c'est quand même plutôt cool hop j'essaye de voir si je peux vous l'ouvrir en gros c'est une très 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 belle carte de la comté recto verso et vous avez une autre partie alors est-ce que ça veut s'ouvrir oui parfait alors je vous montre ça tout de suite voilà là normalement vous voyez la carte en direct donc en gros donc là vous avez la carte pendant bon sens vous avez les différents quartiers vous avez alors ça je vous le montrerai après l'idée c'est pas que vous les voyez tout de suite et vous avez à la toute fin voilà la grande carte qui finalement la grande carte de la comté qui est imprimé sur un format sûrement à une très très belle carte recto verso donc en gros vous avez le quartier est avec le pays de tout le quartier sud quartier ouest donc ça vous permet déjà de vous de vraiment rentrer dans dans la comté et vous avez finalement une carte qui finalement vous permet d'avoir un vision un peu plus grand où vous avez la comté au centre et les différents les différentes zones de la terre du milieu qui sont directement exposés avec le pays de brie vous avez finalement un peu de faucon enfin vous avez pas mal de deux zones qui vous permettra de voyager en sachant que dans le la boîte d'initiation vous êtes bloqués entre guillemets dans la comté c'est vraiment l'idée de vous initier au monde de la terre du milieu et du drôle l'anneau unique vous avez un petit fascicule les règles condensé l'idée c'était de faire simple je vais vous le remontrer donc vous avez un fascicule les règles l'idée c'est de faire très simple il fait une cinquantaine de 24 pages oui c'est très très condensé déjà ce qu'il faut savoir c'est qu'entre la v1 et la v2 ils ont voulu aussi un petit peu simplifié les règles là l'idée c'est qu'ils ont enlevé quand même pas mal de choses pour que vous puissiez très rapidement vous lancer en partie avec vos joueurs que vous puissiez découvrir la terre du milieu le système que vous allez avoir sur chaque scénario des choses qui vont se rajouter et comme ça vous allez être pareil pour vous lancer dès que le livre sortira en fin d'année ou début d'année prochaine donc vous avez une petite un petit exemple de partie comment est-ce que ça se joue le classique quand vous commencez dans le rôle ça fait toujours plaisir de ça comment est-ce qu'on joue d'accord vous avez résolution des actions donc en gros ça vous exige vous explique quand jeter l'idée l'idée de l'anneau unique qu'est ce que ça va donner comment est ce que vous obtenez vos vos résultats et à quel moment vous avez un échec critique une réussite critique tout est simple c'est l'idée que vous expliquer l'idée du destin ou en gros vous avez l'oeil de sauron et que vous avez finalement la ruine de gandalf c'est la ruine de gandalf que vous aviez en vision que vous le rencontrez vous avez quand même de très jolies d alors que je sais que dans la version la veau et pour ceux qui avaient qui starté ils ont eu la chance d'avoir aussi bien les deux choisis en tout cas des blancs ou les des noirs les des deux et des deux sourds donc là vous avez l'oeil l'oeil de sauron et vous avez la ruine de gandalf et juste ici et ça c'est ce sont des du destin vous allez avoir les seuils de réussite comment ce que ça va fonctionner vous avez vos modificateurs de des dons en fonction de vos tests favorisés ou défavorisés vous avez les caractéristiques de votre personnage en tout cas de comment ce que le votre personnage est décomposé au niveau de ses statistiques donc vous allez avoir les attributs les seuils de réussite les particularités les compétences compétences de combat endurance espoir et les parades les compétences communes donc là vous en avez une page doux et ensuite vous avez les compétences de combat avec arc épais h lance finalement vous permet de spécialiser votre votre personnage endurance espoir donc qu'est ce que ça a comme un pacte serpent au bas c'est aussi de se dire que vous l'endurance ça va vraiment être le ce qui représente votre résistance de héros d'accord et votre espoir ça va vraiment être votre réserve de force morale finalement c'est que quand vous vous avez lu si vous connaissez un petit peu l'intérieur du milieu finalement l'espoir c'est aussi votre votre source de motivation et de c'est le moteur clairement qui va vous permettre d'avancer et de rester focus sur sur votre morale déjà et sur votre enthousiasme vous avez donc la vaillance et la sagesse ou là c'est vos caractéristiques donc utilisent deux caractéristiques pour cela donc sagesse et vaillances la sagesse donc ça va représenter la confiance des héros en leur propre potentiel moi je crois en moi et pas mince je suis mauvais j'ai le fait mauvais des donc j'y arrive plus et la vaillance qui finalement va mesurer le courage du héros et là vous arrivez sur partir l'aventure donc en haut comment est-ce qu'une partie se déroule donc en gros avec l'introduction les différentes scènes fin de session assez simple il ya les phases de combat de comment est-ce que ça se fait mais comme vous pouvez le voir c'est fait en une seule page avec un autre recto l'idée de ce de cette voie d'initiation c'était vraiment de faire simple oui les règles n'ont pas forcément beaucoup évolué entre la v1 et la v2 d'ailleurs la v1 est compatible avec la b2 donc en gros pour tous ceux qui ont la v1 vous allez pouvoir acheter le livre de règles de la v2 et tous les compléments que vous avez sont compatibles déjà ça c'est une super bonne nouvelle l'autre bonne nouvelle c'est qu'en gros c'est pas le cas pour la boîte d'initiation mais c'est volontaire vous acheterez le livre de règles qui va arriver et les futures extensions qui vont sortir vous aurez à l'intérieur un code pdf qui vous permettra d'obtenir le pdf du jeu que vous venez du livre que vous venez payer directement sur un drive to rpg donc ça coule parce que finalement ça va vous permettre de pouvoir lire aussi bien en physique que dans les transports ou en avion ou dans votre lit si vous trouvez que c'est trop lourd donc ça c'est ces deux bonnes nouvelles et comme je l'ai dit l'idée c'était de simplifier l'initiation c'est vraiment pour les nouveaux joueurs c'est que si vous êtes un ancien de l'anneau unique c'est toujours un plus parce que finalement vous avez des petites histoires vous avez finalement des personnages qui sont prétirés mais finalement vous n'allez pas non plus réapprendre beaucoup de choses voire même vous on va vous demander dans d'en oublier parce qu'il ya pas mal de choses qui ont été retirés parce que c'est une boîte d'initiation j'insiste en termes de personnages prétirés donc en gros vous allez avoir que des hobbits parce que ça se passe dans la comté donc vous allez avoir d'orgon saké avec finalement d'ailleurs enfin sont vraiment magnifique je trouve les le papier qui est utilisé tout donc vous allez avoir le corps le coeur l'esprit avec les compétences de votre personnage les compétences de combat les différentes récompenses vous allez pouvoir directement écrire dessus ce que vous souhaitez où vous pouvez également les réimprimer parce qu'elles ont été mises à disposition par edge je vous je vais vous donner le lien directement comme ça vous allez pouvoir le le récupérer si c'est clairement quelque chose que vous souhaitez très prochainement utilisé voilà vous allez dessus ils ont tous mis à disposition vous allez avoir les cartes et également les personnages vous avez également esmeralda touc l'eau belia sang de bouc paladin touc deuxième du nom c'est de vous voilà les approches comme ça vous voyez bien vous avez primula brande book rory mac brande book il ya toute la famille balle un fils de funding et bill bon saqué donc c'est clairement de de beaux personnages cher que vous allez avoir hobbits et un nain dans l'histoire en termes d'histoire ça se déroule après le hobbit et avant le seigneur des anneaux ça ça vous permet de créer pas mal de choses c'est à dire que la comte est là la communauté de l'anneau n'existe pas encore l'anneau c'est toujours bill bon qui qu'il a donc ça va vous permettre je pense de créer de belles histoires dans ce laps de temps ensuite vous avez deux livrets restants vous en avez un donc c'est les aventures et le second la comté ça dans le livret aventure à lire donc après que vous avez que vous ayez lu les les règles simplifiées vous allez avoir cinq aventures assez simpliste qui finalement donc c'est la conspiration du livre rouge les aventures c'est comme ça qu'elle c'est qu'à la compilation vous allez avoir donc une conspiration complètement timbré en termes d'histoire les chasseurs de trésors experts de très excellents feux d'artifice facteurs malgré eux et pour terminer apaiser une bête sauvage l'idée c'est de les jouer à la suite rien ne vous empêche de toujours mieux les faire la suite parce qu'il ya quand même un fil conducteur ça va vous permettre de découvrir le système de jeu ça va vous permettre de découvrir la comté et ainsi de suite parce que clairement vous allez pouvoir avancer au fur et à mesure tout au long de cette histoire il ya 32 pages l'idée c'est vous jouez donc comme je l'ai dit entre le voyage de bilbon et 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 le début du sien des anneaux non plus précisément en 2960 du troisième âge les scénarios sont clairement fait comme comme si vous vouliez faire une campagne d'accord vous allez utiliser vos personnages prix tirés qui finalement vous permettent déjà d'une découvrir le système de jeu et comment est-ce que un hobby de fonctionner parce que je pense que c'est pas forcément le personnage numéro un comprend en terre du milieu et finalement ça va vous permettre de un peu plus découvrir la région de la comté et si ça ne vous suffit pas vous avez un complément sur la comté qui finalement va vous permettre de d'étoffer clairement d'étoffer l'ensemble de l'histoire de la comté les différents quartiers les différents histoires qui ont marqué finalement la comté quand est-ce qu'ils sont rêvés pourquoi est-ce qu'ils se sont installés ici où il ya pas mal d'informations qui vont vous permettre de vous lancer et de commencer à créer vos histoires au sein de cette région entourée de hobbits rien ne vous empêche de faire intervenir nains elf ou hommes si vous le souhaitez par contre vous n'avez rien pour créer vos personnages dans dans cette boîte certes il faudra que vous repartiez sur la v1 si vous ne voulez pas attendre et vous adaptiez en fonction de des modifications qui a pu avoir ou tout simplement de patienter pour pour la v2 qui qui devrait arriver très 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 prochainement là le problème c'est surtout pénurie de papier qui bloque parce que vraiment tout est traduit et tout sera traduit donc par edge est distribué par par asmodé est-ce que vous avez des questions dans le chat sur finalement l'ensemble de cette boîte que je trouve très complète de mon point de vue pour 39 99 alors on trouve parfois mieux mieux pour pour manger mais la qualité du papier le la qualité d'aider la qualité de la boîte c'est un vrai c'est du vrai carton c'est pas c'est du solide que c'est pas du carton un peu un peu mou qui finalement se détruit assez facilement comme certaines boîtes de donjons et dragons mais en tout cas très très bonne qualité ça sort demain donc dès demain vous allez pouvoir la trouver directement dans vos boutiques j'ai pas vu la fiche pour jouer faramir très drôle non non faramir n'est pas un hobbit et faramir n'est peut-être pas encore né en plus ou s'il est né il est tout 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 petit je connais pas sa date de naissance au niveau du troisième âge donc si tu l'as je veux la communique mais non non il n'y a pas de n'est pas de boromir ni de faramir c'est clairement uniquement des hobbits et un nain présent présent dans la boîte donc les fiches de personnages donc sont recto verso et vous avez finalement un descriptif de votre personnage pour que vous puissiez jouer son rôle au mieux et vous puissiez l'incarner de la meilleure des manière comme je voulais dit je vous ai mis le lien tout est disponible directement en pdf donc ça vous permet de récupérer les prêts tirés les fiches de personnages vierges vont sûrement arriver très prochainement je pense que ça va arriver en même temps que la boîte enfin le livre pardon de base une fois qu'il sera sorti il est né en 1983 de 1983 1983 c'est encore plus vieux et ben ça se passe très cher en 2960 donc il n'était pas encore mais voilà il mettra dans un peu plus de 20 ans voilà tu as ta réponse de pourquoi est-ce que faramir n'est pas présent dans cette boîte d'initiation je trouve vraiment le l'ouvrage de super bonne qualité ce qui va permettre de vraiment de se lancer en terre du milieu alors chez edge la gamme et parce que là c'est free league je le rappelle c'est free league qui a récupéré les droits c'est plus qu'ubique c'est ben pour être bien c'est la continuité de de la gamme l'anneau unique donc il ya toujours la v1 qui est disponible en tout cas pour les pour les livres pour les extensions qui ont pu sortir le livre de base lui vous ne le trouverez plus et de toute façon il a très peu d'intérêt parce que la v2 permet de remettre à jour l'intégralité des règles et comme je voulais expliquer la v1 est intégralement compatible avec cette v2 donc vous pourrez vous servir des extensions pour finalement jouer aussi bien dans le roi en brie font combes dans toute la partie derrière d'or finalement alors que là vous avez vraiment vous concentrer sur la comté voilà free league c'est quand même un éditeur qui est très actif ils ont énormément de contenu j'allais dire ils ont lancé leur précommande ce matin de la version donc de l'anneau unique mais adapté aux règles de la cinquième édition puisque vous savez beaucoup d'éditeurs aujourd'hui proposent leur jeu avec leur système de règles et un système à côté qui permet de d'aller toucher un public qui joue à donjon dragon donc en gros il est en précommande depuis ce matin directement sur le fruit le site de free league je vais vous le montrer en direct comme ça vous allez voir et en gros c'est exactement le même jeu un cercle en gros ils ont juste réadapté les 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 règles pour qu'elles soient compatibles aux systèmes de jeux donjon dragon en gros il n'y a pas de il n'y a pas de grandes nouveautés hop voilà comme ça vous le voyez en direct il n'y a rien de nouveau cercle en gros vous avez vraiment le livre de règles qui va sortir pour nous en france en fin d'année en mode la cinquième édition donc nous sortira pas tout de suite il a d'ailleurs pas été encore commandé par par asmodé et en plus de ça pour tous ceux qui participent à la précommande recevront en direct le pdf du jeu parce que problème de papier dans le monde donc en gros ils ne peuvent pas promettre une livraison pour fin d'année voire début d'année prochaine d'ailleurs ils le disent pour courant début d'année 2023 donc l'idée c'est que si vous précommandez maintenant vous avez le pdf qui vous est directement offert ça vous permettra de de direct vous lancer en anglais bien évidemment voilà pour cette belle présentation de boîte d'initiation comme je lui dis donc elle est présente dès demain dans toutes vos boutiques pour 39 99 si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser aussi bien maintenant ou lors du lors du replay qui sera disponible je pense dès demain comme ça ça vous permettra de découvrir le contenu de cette boîte qui finalement est quand même extrêmement complet voilà pour ce petit live sur l'anneau unique la v2 qui finalement soit demain dans toutes vos boutiques voilà l'anneau unique la v1 qui arrive dès demain dans toutes vos meilleures boutiques de jeux de rôle et ludique si vous n'avez pas précommandé précommandé le vous trouvez également sur philbert à mon avis y aura des ruptures très prochainement voilà petit live de présentation et d'ouverture de cette boîte d'initiation en tout cas n'hésitez pas à poser vos questions aussi bien dans le discorde que dans le replay je ferai un plaisir de vous répondre voilà excellente soirée à toutes et à tous ciao